bonjour à tous une nouvelle vidéo pour raconter une autre anecdote il ya des fort longues années dans mes jeunes études je faisais un concours pour gagner une bourse pour un site internet on devait créer un site internet et on devait trouver des sponsors financiers et des sponsors en nature des gens qui vous donnent des fruits non qui vous donne des objets j'avais trouvé un sponsor en nature c'était un site de flyers il me fallait un sponsor financier que ce sponsor financier ne soit pas un particulier que ça soit une entreprise moi j'avais aucune personne dans mon entourage qui était une entreprise franchement j'allais abandonner ce projet très clairement et je sais pas ce qui me prend qui me passe par la tête décide d'aller voir la mairie de ma ville j'habitais dans une ville du 92 c'est pas j'ai vu une affiche je prenais rendez-vous avec le maire de la ville en rendez-vous avec lui je dis oui je l'exposé mon projet me regarde avec des grands yeux me fait moi monsieur je peux rien pour vous allez voir le service jeunesse je prends rendez-vous avec le service jeunesse mec et je vais voir la mairie il me dit ouais mais moi je peux pas avec la mairie on peut pas faire simple pas faut passer en commission peut pas vous donner de l'argent comme ça j'allais prendre mes affaires et partir tout à coup il s'arrête et me dit vous avez besoin de combien voilà une somme symbolique c'était pas une grosse somme c'est juste pour participer au concours et valider mon inscription il prend son chéquier il me dit oui moi j'ai une société d'aéronautique rien à voir avec mon projet moi moi c'était un site internet c'est un site d'e-commerce il sort son chéquier il me dit mais j'ai une entreprise il me fait un chèque dit tenez je suis parti avec un chèque j'ai validé le mon inscription à ce concours et j'ai gagné une bourse je me rappelle plus exactement la somme mais j'ai gagné une bourse grâce à ce concours ça m'a permis d'intégrer un master et de ce master j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai écrit une pièce de théâtre qui m'a mis les pieds dans dans le théâtre qui m'a mis les pieds dans le stand-up tout ça pour dire j'aime bien cette histoire raconté cette histoire c'est qu'il faut pas abandonner des premiers obstacles même si vous semble impossible voilà regarder une affiche il disait un magazine vous allez trouver une solution et en passant ce cap ça m'a permis de passer d'autres cap m'ont amené jusqu'à aujourd'hui à faire du stand-up même si ça vous semble improbable que ce mec en sortant son chéquier a peut-être changé ma vie ben malheureusement c'est un petit peu vrai faut garder espoir même si ça vous semble impossible qu'il ya aucun espoir partout et va essayer de frapper une porte et ben on sait pas derrière la porte est peut-être un mec avec un chèque qui va signer un chèque on sait pas et que de ça va découler d'autres d'autres petites victoires qui vont ramener là où vous voulez être j'espère que vous avez aimé la morale de cette histoire n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne youtube à très bientôt bye